EDECVOX Podcast. Powerful thinking for promising tomorrows. L'année 2020 a été marquée par des événements qui ont remis au centre des débats la question de l'inclusion et d'égalité en France. Une actualité qui, plus que jamais, met en lumière le manque de diversité au sein des sphères économiques, notamment lorsqu'on observe les instances dirigeantes des grandes entreprises. Ce phénomène qui interroge de facto le processus de formation de ces élites et amène certaines grandes écoles à engager un processus de réflexion pour santé, de faire évoluer les choses. Comment améliorer les mécanismes d'inclusion dans les grandes écoles et les entreprises afin de faire évoluer les représentations ? C'est dans ce cadre que l'EDEC, grande école de commerce classée dans le top 5 français, m'a proposé d'animer un échange avec AgerGML, professeur et directrice du pré-master et de l'EDEC Open Leadership for Diversity and Inclusion et Ayat Mazouza, responsable, impact et prédoyer chez Positive Planète France et ancienne élève de l'école. À noter, un passage par Mosaït RH, cabinet de recrutement spécialisé dans la diversité, c'est d'ailleurs à cette époque que nous nous sommes rencontrés, et par le prestigieux BCG, Boston Consulting Group. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation et de prendre part à ces échanges. Pour être sûr de bien saisir toutes les dimensions du sujet d'aujourd'hui, il serait peut-être intéressant d'apporter une définition à des notions parfois très floues, que sont l'inclusion et la diversité. Ager, quelle définition pouvez-vous apporter au mot inclusion et ensuite à la diversité ? Merci, Biola, pour cette première question. Effectivement, c'est important de poser le cadre. Alors, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion aujourd'hui, mais c'est vrai que le sens exact parfois échappe à certaines et certains. Je commencerai par le mot diversité. D'abord, parce que l'inclusion, quelque part, elle arrivera par la suite, comme dans la logique de l'explication. Diversité, en fait, c'est un concept où on essaie d'observer à quel point un groupe social est hétérogène, c'est-à-dire à quel point il y a des différences, qu'elles soient observables, comme la couleur de la peau, le sexe ou le genre de la personne, des éléments, par exemple, ça peut être un handicap visible, ou encore des éléments qui ne sont pas forcément visibles, comme l'origine sociale, ça peut aussi être certains handicaps invisibles, l'orientation sexuelle, voilà, plusieurs éléments qui sont constitutifs de la singularité de chacune et chacun. Et donc, quand on parle de diversité, on essaie de voir, à un moment donné, dans un groupe social, à quel point on a des personnes différentes. Alors, l'inclusion, c'est autre chose, c'est un sentiment. J'insiste sur le fait que ce soit un sentiment, c'est-à-dire que, autant on peut regarder la diversité et la compter comme ça de l'extérieur, l'inclusion, ce n'est pas un sentiment qui se capte si les personnes ne l'expriment pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Je peux faire en sorte que mon groupe se sente le plus inclus, d'avoir une culture inclusive, mais ça ne se décrète pas. Donc, quand je dis un sentiment, ça veut dire la personne, elle va se sentir dans un groupe plus ou moins inclus, selon principalement deux dimensions. C'est à quel point je suis considérée membre du groupe ou comment je me sens membre d'un groupe social. C'est la dimension appartenance. Il y a cette notion d'altérité et d'interaction. Alors voilà, il y a l'altérité, c'est-à-dire on est différent, mais malgré cette différence, je me sens appartenir au groupe. Mais l'autre chose, c'est que je suis dans ce groupe tel que je suis. Donc, c'est la reconnaissance de la singularité. Et vous faites bien de souligner l'altérité, parce qu'évidemment, si on est dans un groupe très, très similaire, on est dans un entre-soi, la question de l'inclusion n'a pas vraiment de sens, parce que c'est très simple d'avoir un sentiment d'inclusion avec des gens à qui on ressemble. Alors que quand on est dans un groupe où il y a énormément de différences et de diversité, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça que la liberté et l'inclusion sont des concepts qu'on évoque souvent ensemble. Il y a une dimension très importante à l'inclusion, c'est de pouvoir participer, en fait. Par exemple, les anglo-saxons disent que la diversité, c'est d'être invité au bal ou à une fête, et l'inclusion, c'est d'être invité à danser. Et en fait, ça exprime cette dimension qui est d'être invité à participer activement, pas uniquement d'être là pour compter, en fait, dans ces statistiques qui font qu'on est différent, mais on a une voie à part entière et on peut participer. Voilà pour une définition brève. Ayette, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais écoutez, je suis plutôt en phase avec ce que dit Agère. Je pense aussi que c'est important de noter qu'effectivement, en 2021, peut-être aussi qu'il y a un moment donné où le mot diversité était un petit peu galvaudé, en fait. Il a été un peu utilisé à toutes les sauces. Et je sais qu'en tout cas, pour les acteurs associatifs, là où c'était quelque chose qui était… Enfin, là où c'était… Il y a quelques années, c'était un mot qu'on utilisait nous-mêmes très souvent. Aujourd'hui, on a un peu plus de « gêne » à l'utiliser, parce qu'on a l'impression que finalement, ça ne veut plus rien dire. Donc, effectivement, il y a un transfert du mot de diversité vers l'inclusion, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas de mettre des gens de toutes les couleurs par-ci, par-là, par touche, ou de toutes les origines, de toutes les confessions, etc. Le sujet, c'est comment on crée des conditions favorables pour qu'ils se sentent justement de pouvoir prendre part à la danse, comme le disait Agère. Et ça, c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, quand on parle souvent de diversité, on va dire sur le volet associatif, en France, en tout cas, on parle surtout de diversité sociale, en vérité, parce qu'il y a aussi tout un bagage culturel propre à la France, qui fait que là où la « diversity and inclusion » aux US, par exemple, ou dans les pays anglo-saxons, est très documentée, parce qu'en fait, ils n'ont aucune gêne à parler, enfin, apprendre des statistiques ethniques, des choses comme ça, des choses qui n'est pas du tout en phase avec nous, nos principes en tout cas en France. Du coup, voilà, je voulais juste ajouter cette dimension-là, c'est-à-dire préciser que la diversité, quand on l'entend un peu partout, on voit des métiers, des jobs, responsables de diversité et inclusion dans les entreprises de plus en plus, c'est vrai qu'on est sur, finalement, un mot qui englobe tout. Et donc, du coup, pour des acteurs spécialisés, parfois, les mots qui englobent tout, finalement, ils n'englobent rien. Donc, ça, c'est un point de vigilance à garder en tête. Alors, vous parliez de la diversité dans l'entreprise. À GER, on sait aujourd'hui que les stéréotypes jouent un rôle important dans la construction des préjugés. Ont-ils également des conséquences sur la diversité dans les entreprises ? Alors, oui, là, vous parlez d'un concept très important. Effectivement, les stéréotypes, c'est une racine commune a beaucoup de problèmes liés au manque de diversité et au manque d'inclusion. Tout d'abord, quand on parle de stéréotypes, on parle d'une opinion générale, enfin, une opinion qui est toute faite, qui réduit les particularités qui déforment une réalité objective concernant un groupe social. Donc, oui, à partir du moment où on déforme, en fait, forcément que ça a des conséquences sur le marché de l'emploi, sur l'entreprise, puisque si on a une façon de voir un groupe de personnes, en fait, on a cette malheureusement, souvent mauvaise tendance à réduire les particularités, à déformer cette réalité et à formuler un jugement qui a une valeur évaluative. Et donc, on évalue cette personne non pas sur des faits objectifs, mais sur ce qu'on pense par rapport au stéréotype qu'on a. elle est. Et donc, ça, ça joue des tours vraiment à beaucoup de personnes, parfois qui ne s'en rendent absolument pas compte, en recrutant ou en choisissant des personnes dans une entreprise pour les promouvoir ou pour leur donner telle ou telle responsabilité, parce qu'on les croit moins capables ou plus capables selon le stéréotype d'eux. Parce que, rappelons que le stéréotype, il peut être positif ou négatif. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où on catégorise les gens, on va pouvoir, sans raison rationnelle, en fait, bien sûr, on va avoir tendance à faire des erreurs. Et souvent, ces erreurs, c'est l'accès à l'emploi, par exemple. Et c'est là que des statistiques objectives par l'INSEE ou autres qui montrent que quand on a des origines, par exemple, les descendants d'immigrés ont objectivement moins de chances aujourd'hui d'avoir un emploi et moins de chances d'accéder aux emplois qui offrent les 10 % de rémunération les plus élevés en France. Donc, ça veut dire que même quand ils s'insèrent dans le marché de l'emploi, ils ont du mal à atteindre un certain niveau de salaire et de postes très élevés. Et ça, c'est pas forcément, ni absolument pas lié, en fait, au diplôme puisque ces études-là montrent qu'aujourd'hui, les personnes d'origine différente, les descendants de migrants en particulier, sont beaucoup plus diplômées qu'avant et qu'à niveau de diplôme égal, ces personnes-là ont moins de chances d'accéder à l'emploi tout court et ensuite à avoir une carrière aussi riche d'un point de vue salarial que quelqu'un qui est non-immigré et qui n'est pas un descendant d'immigrés. Voilà. C'est pour vous donner en fait quelques conséquences. Bien sûr, là, on parle de discrimination, sachant que je précise que toutes en France, on a 24 facteurs de discrimination qui sont connus, mais le stéréotype ne génère toujours pas de discrimination, heureusement, mais il le favorise beaucoup, c'est-à-dire souvent, le stéréotype, c'est la première brique, arrive ensuite ce jugement, ce préjugé et suit une discrimination et donc c'est là qu'il faut être conscient qu'il faut rompre justement ce cercle vicieux. Alors, Ayed, vous, vous avez travaillé justement sur ces questions de diversité en entreprise notamment au sein du cabinet Mosaïque RH, comment on peut casser ce cercle de vicieux entre stéréotypes et techniques de recrutement ? Alors, si la question porte effectivement sur les moyens, alors, il y a plusieurs moyens qui existent en fait, tout simplement, alors, j'ai envie de dire, ne serait-ce que déjà faire son travail en fait, correctement, alors, je vais être un peu cash, mais aujourd'hui, on a des mécanismes en fait, d'un point de vue du recrutement où on va avoir des recruteurs qui vont être objectivés sur le taux de transformation, on va dire, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un certain nombre, un volume de candidats que vous allez présenter à votre client et en fait, plus vous avez effectivement réussi à placer des candidats, plus votre taux est important, plus votre taux, il est intéressant et plus vos objectifs sont atteints et donc, mieux vous êtes aussi in fine payés, en fait, on va dire les choses telles qu'elles sont et donc, du coup, mécaniquement, il va se passer quoi ? Il va se passer qu'il y a des mécanismes en fait, qui de facto, en fait, vont discriminer un certain nombre de profils qui sont considérés comme des risques. Pourquoi ? Parce que, comment ça va se passer ? En fait, dans un process de recrutement, vous avez une entreprise qui va dire à mon prestataire de recrutement, mon cabinet de recrutement, je veux tel ou tel profil, tel profil qui a fait l'EDEC ou qui a fait HEC, ça a bien marché, du coup, idéalement, si tu pouvais me chercher des profils du même type, ce serait top. Et donc, vu qu'on a d'un autre côté des recruteurs qui sont incentivés sur ce taux de transformation que j'ai évoqué précédemment, en fait, c'est simple, c'est finalement quelque chose de naturel. On va aller au plus simple, on se dit que ça a marché avant, donc qu'est-ce que je vais aller me casser la tête à aller faire le tour des popotes, aller voir l'université de Cinquantin-en-Yvelines ou l'université de Créteil, etc. Alors même, il y a potentiellement les mêmes compétences chez certains étudiants qui ont eu, par exemple, le même type de master, éco-gestion ou des choses comme ça. On va viser finalement au plus simple, ce qui me permet, moi, de garantir plus ou moins un taux de transformation suffisamment satisfaisant. Et donc, en fait, mécaniquement, il y a toujours les mêmes profils qui reviennent. Et donc, ce qu'on disait, nous, c'est un confort, c'est un confort qui est recherché. Pardon ? C'est un confort qui est recherché. Je dirais plutôt que c'est en fait une mécanique systémique qui fait que ce sont toujours les personnes qui sont les plus finalement privilégiées parce que les profils de grandes écoles sont quand même des personnes qui ont les moyens d'atteindre ces écoles-là. Même s'il y a effectivement de plus de diversité depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a quand même 80% des étudiants qui sont des grandes écoles qui sont issus de familles CSP+. Donc, ça, c'est documenté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le devoir du recruteur, c'est d'être vigilant. C'est de se dire, là où je vais d'abord d'habitude sourcer mes profils dans le top 10 des entreprises, pardon, des écoles de commerce ou des écoles d'ingés ou voilà, là, je vais aller plus loin. Je vais en fait élargir entre guillemets ma pêche pour faire en sorte de remonter finalement une représentativité de la réalité en fait de la société française, mais toujours avec ce prisme des compétences. Ça, pour le coup, on n'est pas du tout sur beaucoup de gens qui parlent de discrimination positive. Non, en fait, là, c'est juste on part sur une bonne base et on ne va pas aller uniquement dans les grandes écoles ou c'est sûr que si vous allez chercher vos candidats uniquement à HEC ou Polytechnique, ben statistiquement, parce que si on a un système éducatif qui est tel que certaines personnes accèdent à ces écoles plutôt que d'autres, parce qu'aussi, on a un système qui fait que quand il y a des écoles qui sont payantes, de fait, ça exclut certaines familles qui n'ont pas accès par exemple au prêt, etc. Bref, il y a plein de choses, en fait, il y a plein de facteurs qui finalement rendent un système éducatif, on va dire, un peu inégalitaire, mais il y a aussi des mécaniques que les recruteurs peuvent mettre en place pour justement rectifier cette inégalité qu'il y a avant et notamment en se concentrant sur les compétences. Donc, en gros, ce que je suis en train de parler, c'est d'un sourcing, en fait, finalement, je dirais peut-être un sourcing équitable ou en tout cas un sourcing conscient. Et pour ça, il y a eu d'ailleurs une loi, il me semble que c'était en 2016 ou 2017, sur par exemple le fait que toute entreprise de plus de 300 salariés doit obligatoirement former ses équipes de recrutement à la non-discrimination. Donc ça, c'est inscrit, c'est une, comment dire, il y a un cadre légal qui impose justement de sensibiliser ces recruteurs pour veiller à mettre en place ces outils qui peuvent rectifier les inégalités, en tout cas d'accès aux opportunités à compétence égale. Parce qu'il faut quand même le rappeler, il y a une étude qui était sortie de l'Institut Montaigne en 2016, pareil, ou 17, il me semble, qui indiquait qu'en fait, lorsque vous vous appelez Michel, il faut que vous envoyiez en fait 5 CV pour avoir un entretien d'embauche et quand vous vous appelez Mohamed, il faut que vous envoyiez 20 CV au moins pour avoir un entretien d'embauche. Donc on voit, il y a quand même des choses encore entre lesquelles on peut travailler et c'est le rôle justement des recruteurs d'opter pour cette démarche consciente et responsable du recrutement. Alors Ayotte, dans votre propos, vous faites référence aux statistiques et aux études. Vous, Agère, en tant que professeure et chercheuse sur ces questions de représentation, qu'est-ce que vos travaux révèlent aujourd'hui sur l'état de la diversité au sein des instances dirigeantes des grandes entreprises et quels sont les chiffres et les constats les plus marquants ? Alors, c'est vrai que c'est une réalité aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas une très grande diversité d'abord dans les instances dirigeantes des grandes entreprises en France. Je ne veux pas rentrer vraiment dans des considérations que je n'aime pas particulièrement d'amener un regard qui peut stigmatiser mais malgré tout, si on regarde les plus grandes entreprises françaises par exemple sur les grands indices CAC 40, SBF 120, rien qu'au niveau du patronyme, on se rend compte qu'on n'a pas énormément d'étrangers, on est sur des patronymes très similaires on va dire d'un point de vue origine, d'un point de vue genre c'est pire, on voit que vraiment les femmes arrivent vraiment très très peu à accéder à des postes de direction générale à la tête de grandes entreprises d'entreprises donc alors si on veut parler d'intersectionnalité c'est ça que c'est ça c'est le mot que j'allais non je te disais malgré ces quotas pardon pardon oui oui pardon malgré les quotas exactement quelque part heureusement qu'on a eu la loi Copé-Zimmermann en fait qui a imposé des quotas mais ces quotas-là sont aujourd'hui au niveau des conseils d'administration par rapport aux dirigeants ni au comité de direction il y a beaucoup de débats dessus est-ce qu'il faut aussi avoir des quotas au niveau de la direction exécutive pas uniquement des organes comme les conseils d'administration les conseils de surveillance c'est un débat intéressant mais en tout cas ce qu'on voit factuellement c'est que le fait d'avoir imposé ces quotas d'avoir 40% d'hommes ou de femmes minimum représentés dans ces instances a changé les choses en France donc est-ce que c'est bien ou pas je n'ai pas envie forcément d'aller forcément dans ce débat peut-être que c'est bien dans un premier temps pour donner un coup de pouce en attendant que les choses arrivent naturellement mais ce qu'on voit c'est qu'en tout cas ça a donné des résultats malheureusement on n'a pas eu cet effet de ruissellement c'est-à-dire le fait qu'on ait imposé ça au niveau des conseils d'administration ça n'a pas naturellement amené comme le pensait justement le législateur et les personnes qui ont été très actives pour cette loi n'a pas amené l'organe de direction lui-même à se diversifier et avoir plus de femmes à la tête d'entreprises donc ça pose de grandes questions nous on regarde ce phénomène à travers les représentations de leadership en fait on a fait une étude qui qui se questionne justement comment se représentent les leaders c'est pas la première étude dans le monde il y en a d'autres qui ont travaillé aussi c'est connu ce phénomène de représentation du leadership qui peut être très genré qui peut avoir des billets sur comment on imagine le leader idéal et dans notre étude qui a été menée dans un cadre français et européen ce qu'on a vu c'est que le leadership il a une perception malgré tout encore très homogène c'est à dire on voit le leader souvent comme un homme et si c'est pas un homme parce qu'on ne demande pas est-ce que vous voyez un homme ou une femme mais en fait généralement on travaille sur des attributs qui sont dits féminins ou masculins en tout cas dans l'imaginaire et les représentations collectives et en fait les réponses en grande partie et c'est significatif en fait montrent que qu'on soit femme ou homme c'est ça aussi qui est intéressant on se représente le leader souvent avec des traits qui sont dits masculins donc voilà à partir de de ce moment-là quand on a cette représentation on se coupe forcément d'une grande d'un grand réservoir de possibles leaders qui sortent de ces définitions que l'on a vues et en fait c'est peut-être un problème de rôle modèle en fait depuis qu'on est enfant on voit que les personnes qui dirigent ont telle ou telle caractéristique et donc quand on grandit on intériorise ça et donc on pense qu'un leader qui est capable il doit avoir telle ou telle caractéristique ce qui fait que ça évacue forcément beaucoup de femmes des positions de pouvoir mais aussi beaucoup de personnes d'origine étrangère ou étrangère venant de l'international mais aussi parlant aussi d'autres caractéristiques comme le handicap on voit malgré très peu moi je ne connais pas d'exemple de personnes qui a un handicap au moins visible qui est déclaré qui a qui a des positions de pouvoir ou qui a une chance d'accéder évidemment puisque déjà dès le départ il y a une grande discrimination dès l'embauche puisqu'on sait que les personnes en situation de handicap souffrent deux fois plus que les personnes qui ont les mêmes diplômes le même âge de chômage donc voilà c'est pour vous souligner ce manque de diversité qui existe qui est visible à l'œil nu on n'a même pas besoin de mener de grandes recherches il suffit de lister les noms des personnes qui sont dans des conseils de direction et de poste de direction en France et de loire et l'origine est justement beaucoup liée à comment on se représente les gens alors j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience pour pouvoir porter un témoignage précis Ayet en tant qu'ancienne élève d'une grande école et en l'occurrence MEDEC quelle est votre expérience et votre regard sur l'intégration au marché du travail pour un jeune une jeune issue de la diversité entre guillemets et est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nous là-dessus en fait pour être totalement transparente alors déjà des gens qui étaient un petit peu comme moi dans ma promotion il n'y en avait pas vraiment et c'est pour ça que moi je mettais d'emblée tout à l'heure l'attention sur la diversité sociale parce que oui il y avait d'autres personnes qui pouvaient me ressembler autant physiquement que par rapport à mon patronyme qui a consonance maghrébine etc mais après quand on regardait vraiment dans le détail on se rendait compte que ces personnes-là n'étaient pas du tout en fait du même milieu social que moi à savoir que moi je partais d'un milieu socialement on peut considérer comme défavorisé si on prend les critères de revenu on ne va pas se mentir celles et ceux qui étaient plutôt dans ma classe qui pouvaient me ressembler qui pouvaient avoir un nom à consonance étaient plutôt d'un milieu socialement très favorisé venant d'autres pays des personnes qui n'étaient pas nées en France qui étaient originaires par exemple du Maroc ou de l'Algérie mais très beaucoup quand même plus du Maroc et qui étaient issus de classes sociales très favorisées au Maroc donc en fait finalement je ne me retrouvais pas là-dedans donc je n'avais pas vraiment de point de comparaison je n'avais pas une personne dans ma classe par exemple qui venait d'un quartier par exemple et qui avait réussi à intégrer les decks et voilà donc en fait si tu veux je vais me permettre de tutoyer parce que de toute façon voilà on se connaît j'ai vraiment pris conscience de ma différence pas quand j'ai cherché un emploi mais avant en fait je m'explique en fait je trouve que le chemin est beaucoup plus difficile pour intégrer les écoles d'excellence quand on vient d'un milieu social défavorisé et de l'autre côté je trouve que finalement cette inégalité qu'on a à la base elle est quand même très 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 largement effacée d'un coup de gomme un peu par le fait d'être passé par une grande école d'excellence justement le plus difficile c'est d'intégrer d'intégrer ces écoles-là et que si tu les intègres pas ben finalement oui il y a un vrai sujet aujourd'hui on sait que à diplôme égal ben en fait finalement tu peux avoir le même le même diplôme enfin le même diplôme tu peux avoir le même diplôme par exemple en éco-gestion je vais garder l'exemple de la fac de Créteil ou de la fac de 50 ans en Nébeline tu peux avoir le même j'ai fait la fac de Créteil ouais voilà bon exemple tu peux avoir le même diplôme sauf que tu le fais à l'EDEC en fait ou à d'autres écoles de commerce ça n'a rien à voir en fait parce que le message que voient que lisent les recruteurs il n'est pas le même parce que ça fait appel à eux-mêmes leur propre représentation à leur propre public je ne sais pas si ça y répond très largement et très profondément il y a la question du vécu il y a aussi ce fameux mémoire de fin d'études que vous avez fait sur la question qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et qu'est-ce que justement les recherches que vous avez menées au-delà de votre expérience personnelle vous ont amené à découvrir ou à constater alors alors j'ai appris plein de choses alors mon mémoire de fin d'études en fait je l'ai fait à la base parce que j'avais une intuition que je voulais en fait porter jusqu'au bout et c'était finalement la question qu'on se pose aujourd'hui aussi c'est est-ce que finalement le diplôme il est gage de réussite finalement peu importe d'où vous venez de quelle couleur vous êtes quelle est votre confession ou votre genre ou votre sexualité aussi enfin voilà il y a plein de sujets parce que comme le rappelait très bien Agère tout à l'heure il y a plein de facteurs de discrimination possible et donc du coup la diversité est très large et donc du coup moi mon mémoire de fin d'études c'était en gros il portait sur les discriminations liées à l'origine ethnique supposée en France sur le marché de l'emploi et les réponses en matière d'innovation sociale parce que ça m'intéressait surtout de me concentrer sur les solutions qu'on peut apporter comment elles pourraient être en fait finalement généralisées à l'échelle de tout un pays sur ce que j'ai appris en fait dans ce mémoire que j'ai réalisé à l'EDEC c'est que en fait finalement la question de la discrimination elle a été abordée vraiment c'est-à-dire qu'on s'est retroussé les manches on s'est dit ok on met un cadre légal finalement que tard et pas à l'initiative à la base de la France mais à l'initiative de directive européenne donc et trop tard selon vous pardon trop tard c'était dans les années 70 début des années 70 de mémoire pour moi oui c'était tard et il ne faut pas oublier que le début des années 70 c'était aussi marqué par quoi et je pense que ça n'a pas été c'était pas un hasard alors peut-être à travers ma question c'était de savoir est-ce qu'il faut y voir une fatalité ou juste un processus qui prendra plus de temps que non je pense que c'est un processus qui prend du temps pourquoi parce qu'encore une fois en France il y a quoi il y a le principe d'indivisibilité de la République le principe de la laïcité aussi il y a plein de choses en fait qui font qu'on est dans une logique où on veut avoir un modèle vraiment d'intégration au final donc voire pendant des années on a eu tout ce qui est relatif à l'assimilation donc on était plutôt sur une logique où on prend les gens avec leurs différences et on essaie de les lisser au maximum pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème qu'il n'y ait pas de vagues et qu'il s'inclue voilà et c'était quelque chose qui a qui était très prégnant en fait au lendemain des bon on ne va pas trop digresser mais au lendemain des indépendances en fait des pays notamment des pays d'Afrique qui ont comment dire qui ont apporté un certain nombre de vagues d'immigration en France donc on était d'abord dans cette logique d'assimilation d'intégration et aujourd'hui justement on se rend compte qu'on a de plus en plus de questionnements on a de plus en plus de débats qui portent sur les questions d'identité sur comment on se projette aussi sur l'inclusion économique des jeunes diplômés dans de certains territoires bon bref ce que je veux dire par là c'est que les débats finalement suivent aussi l'époque les époques donc disons que le chemin est long je ne dirais pas qu'il y a de fatalité pour moi je suis de la nature optimiste je trouve qu'il n'y a jamais de fatalité dans quoi que ce soit je pense qu'il faut juste du travail et je pense qu'il faut toujours en parler toujours être force de proposition surtout alors justement quand on parle de solution selon vous Agère quelles sont les actions mises en place ou qu'il faudrait mettre en place pour faire évoluer les choses concrètement merci pour cette question effectivement comme le dit Ayat dresser un bilan dépeint d'un certain regret ou négativité c'est important mais c'est important d'aller de l'avant donc parlons solution il y a énormément de choses évidemment qui peuvent être envisagées il y a beaucoup de personnes qui en réfléchissent je ne prétends pas là donner les solutions qui vont sauver le monde complètement mais en tout cas des éléments qui ont été soulignés comme efficaces quand on parle de solution il y a deux éléments de réponse il y a les écoles et l'accès parce que comme l'a souligné Ayat elle a raison surtout en France l'accès à certains types de métiers ou de responsabilités est toujours lié à l'obtention de diplômes on le voit je ne suis pas en train de dire que c'est bien mais en tout cas c'est un constant et donc une des choses qu'il faut faire c'est déjà amener le plus de diversité à intégrer des écoles mais pas que ça veut dire qu'aussi les entreprises doivent regarder un peu plus largement à tous les niveaux de recrutement et de promotion mais déjà un autre niveau nous écoles professeurs éducateurs je pense que il est important déjà d'éduquer les plus jeunes qui demain vont être les futurs managers qui seront eux-mêmes confrontés au marché d'emploi et aussi à recruter d'autres personnes autour d'elles il faut qu'elles soient sensibilisées dès le plus jeune âge au phénomène de la diversité et de l'inclusion ce qu'on faisait très peu avant avant c'était des sujets que l'on voyait car en fait une fois qu'on était dans une entreprise et encore selon l'entreprise il y a des entreprises qui ne parlent pas depuis très longtemps de ces sujets donc amener ces éléments de questionnement parce que ce ne sont pas uniquement des connaissances c'est-à-dire on n'est pas sur des matières comme la finance ou l'économie là on est sur des sciences humaines et puis de la sensibilisation à l'altérité comme vous l'avez dit tout à l'heure à la différence à comment être conscient de ces billets des billets des autres des stéréotypes et surtout les éviter parce qu'en fait si on arrive à lutter contre ces poisons on va arriver demain à avoir une plus grande de diversité partout aujourd'hui on a choisi déjà à l'EDEC d'enseigner de plus en plus la diversité de l'inclusion dès la première année l'année dernière on a commencé par un séminaire qui s'appelle le tremplin de la diversité et l'inclusion où on confronte les étudiants à des situations justement de diversité de l'inclusion et on leur demande de trouver des solutions donc on a choisi justement de ne pas avoir une approche moralisatrice où on leur dit voilà c'est bien c'est pas bien etc on leur a mis des personnes en face d'eux et des personas qui ont justement des caractéristiques différentes et qui ont des problématiques d'inclusion d'entreprise et ils ont travaillé justement avec des coachs et avec des professeurs pour comprendre le pourquoi et après le comment comment solutionner bon c'est un exemple parmi d'autres ça c'est une chose nous aussi au niveau de nos recrutements on fait de plus en plus attention à ces aspects malheureusement on voit que c'est pas encore totalement que le but en termes de diversité n'est pas totalement atteint d'un point de vue social il y a une étude récente de collègues économistes qui montrent que les grandes écoles en France qu'elles soient d'ailleurs étatiques ou privées c'est pas le problème c'est les grandes écoles ont encore du mal à avoir une diversité sociale et donc c'est un point d'ailleurs il y a récemment le ministère de l'enseignement et de la recherche qui s'est penché dessus et il y a énormément d'écoles qui réfléchissent mais ça veut dire qu'il y a une part à nous il y a une part aussi qui vient dès le lycée dès l'accès aux classes préparatoires pour avoir un réservoir en fait plus important parce qu'il faut rappeler que les grandes écoles elles ont cette spécificité de recruter souvent après une prépa et donc si on n'a pas un niveau assez élevé de diversité à la prépa c'est impossible de le retrouver dans les grandes écoles justement on parlait d'anecdotes moi quelque chose qui m'a marquée dans mon vécu c'est que bon moi j'ai toujours dû travailler à côté de mes études donc j'ai fait un milliard de petits boulots et une fois j'étais accompagnatrice de séjour linguistique et du coup j'accompagnais des jeunes donc c'était ils avaient entre entre 12 et 16 ans en Angleterre il se trouve que moi j'ai appris surtout l'anglais en écoutant Beyonce Destiny's Child ça m'a pas mal aidé cela dit c'est des jolies références mais du coup j'avais profité de cette aisance pour faire ça et en fait j'étais vraiment surprise de réaliser que des jeunes qui avaient 10-12 ans et moi j'en avais à l'époque 20-21 savaient mieux que moi quels étaient les process de concours pour Sciences Po Centrale Lix quel parcours en fait faire en fait ils savaient tout de suite ils savaient déjà en fait que c'était tracé ils savaient déjà toutes les possibilités qui s'offrent à eux et c'est là que j'ai vraiment eu un choc personnellement parce que je me suis dit ils savent mieux que moi alors que moi je suis plus proche on va dire je suis dedans dans ces études et je savais pas tout ça et je me suis dit qu'en fait c'est pour ça que tout à l'heure quand tu me posais la question à Biola sur est-ce que quand t'as fait l'EDEC sur le marché de l'emploi j'ai envie de te dire que finalement l'inégalité elle se creuse vraiment avant en fait c'est à dire que quand on te propose un plateau de gâteaux et on t'en met 4 c'est pas la même chose que quand on t'en met 10 on t'en met 10 tu vas pas choisir les mêmes choses en fait en fonction de la quantité des possibles qui s'offrent à toi et c'est pour ça qu'effectivement Ager met le doigt dessus c'est qu'il faut s'attaquer aux problèmes très tôt il faut s'instruire un problème plus profond pardon ? c'est un problème plus profond exactement après on peut réfléchir il y a un adage il y a un adage dans un pays qui dit que quand on vous propose de choisir entre le vert clair et le vert foncé vous choisissez le vert de toute façon ouais c'est un peu ce que vous dites au niveau de la question du choix en fait exactement elle est primordiale elle est cruciale c'est l'information en fait c'est à dire c'est ça que souligne Ayat c'est que certaines catégories sociales sont beaucoup mieux informées que d'autres et donc le fait d'être scolarisé ne suffit pas il faut savoir aussi où se diriger donc ça c'est important bien sûr quand on y pense et c'est global les écoles de commerce toutes les grandes écoles mais aussi voilà d'aider les premiers pas dans l'enseignement du côté des entreprises évidemment il y a énormément de choses qui se passent maintenant ce qui est très important pour moi si je dois choisir une chose c'est de confronter les personnes à la diversité dès que c'est possible et le plus souvent possible c'est à dire que tout à l'heure on parlait de stéréotypes qui peuvent engendrer des jugements déformés souvent c'est parce que les personnes n'ont pas été confrontées à la diversité ça leur fait peur donc elles restent sur ce qu'elles pensent être vrai sur une catégorie un groupe de personnes et donc il y a plusieurs études qui montrent ça et moi je je m'intéresse de plus en plus à ce type de de mesures c'est d'avoir des processus qui amènent les managers qui amènent les collaborateurs à se confronter à la diversité et si cette diversité n'est pas encore existante en entreprise les amener à la voir autre part par exemple dans les lycées dans dans les collèges qui sont voilà réputés ou qui sont moins favorisés on va dire et avec des des accompagnements de type sponsoring mentoring les personnes elles se rendent compte parce qu'elles sont dans une démarche de bienveillance elles se rendent compte par elles-mêmes que les personnes qu'elles accompagnent qui sont très différentes de ce qu'elles ont l'habitude de connaître dans leur milieu aussi bien en entreprise dans les milieux où elles étaient en école etc ont du potentiel ont par contre peut-être une autre façon de s'exprimer ont une autre façon de penser mais qui n'est pas incompatible avec la participation que l'on souhaite dans une entreprise et en fait il y a des études qui montrent que le fait de se confronter à cette diversité sous cette forme-là c'est beaucoup plus puissant pour gommer les préjugés les stéréotypes que des heures et des heures de formation sur les billets conscients et inconscients et ça amène demain ce manager cette personne quand elle est confrontée dans un recrutement ou dans une promotion à un individu qui est différent d'un point de vue ou d'un autre à tout de suite désactiver justement ces préjugés qui l'auraient amené à la discriminer parce qu'elle aurait pensé qu'elle n'était pas compatible pour le poste donc ça amènerait quelque part et une contribution sociale mais aussi une une façon beaucoup plus efficace de créer une dynamique de diversité et d'inclusion autour de soi Ayat je crois que vous voulez ajouter quelque chose oui mais en fait c'était pour soutenir tes propos sur le côté sur les exemples en fait parce que j'ai beaucoup d'exemples sur ce sujet là sur comment justement au niveau du recrutement on innove pour neutraliser les étapes les plus discriminantes dans le recrutement il faut savoir qu'aujourd'hui l'étape encore une fois qui est la plus discriminante aujourd'hui c'est quand même le tri CV parce que c'est le premier contact qu'un recruteur a avec une candidature voilà et en moyenne le recruteur ne passe même pas 30 secondes sur le CV donc il y a un vrai sujet et surtout quand on a une feuille ce n'est pas la même chose que quand on a une personne en face de soi qui s'exprime qui est de chair et d'os et qui dégage des choses voilà la rencontre humaine de toute façon elle fonctionne toujours mieux en fait que sur la base uniquement de documents et d'ailleurs c'est comme ça que d'ailleurs Mosaïque et Rach a été la première association à l'époque à faire le CV vidéo donc en fait on accompagnait des personnes à raconter leur histoire raconter leurs compétences en vidéo et ensuite cette banque de CV vidéo était disponible pour les recruteurs pour consultation sur site donc ça c'était la première des choses ça a ensuite été repris par la fondation FASS d'ailleurs ensuite on s'est rendu compte qu'on avait un meilleur taux de transformation lorsque on ne montrait pas les CV aux recruteurs c'est-à-dire que par exemple chaque année on organisait des nous on appelle ça des job dating alternance des rencontres en fait pour recruter des alternants et donc en fait on disait aux recruteurs ok on a bien identifié votre besoin par contre lui vous nous avez sollicité on va s'engager sur le fait que vous n'allez pas avoir les CV vous allez nous faire confiance sur le fait qu'on va présélectionner des candidats qui sont en phase avec ce que vous recherchez mais à aucun moment vous n'aurez les CV vous ne les aurez qu'après les avoir rencontrés et en fait on s'est rendu compte alors ouais je finis juste on s'est rendu compte en fait les entreprises recrutaient plus quand c'était des blind on va dire des blind recrutement c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas les CV avant de rencontrer les personnes que quand ils les avaient et on a fait la même chose sur d'autres types de postes pas uniquement sur de l'alternance on a aussi fait toute une technique où on articulait en fait tout ce qui est sciences cognitives pour venir interroger les soft skills etc donc les compétences douces transférables des candidats on a organisé tout un process de recrutement finalement où les recruteurs encore une fois ne voyaient pas le CV on avait appelé ça le projet potentiel vous pouvez toujours aller voir c'est toujours disponible je crois sur le site internet de Mosaic RH et l'idée c'était de prouver qu'en fait aujourd'hui encore plus peut-être qu'hier on a tout ce qu'il faut d'un point de vue scientifique pour faire des process de recrutement qui neutralisent ces biais et en tout cas qui laissent une chance à la rencontre cette chance qu'il y avait peut-être moins enfin c'est pas qu'il y avait peut-être moins c'est qu'il y avait moins avant alors merci Ayette vous parliez du job dating donc c'est un peu un concept un peu américain je vais revenir à Ager sur cette base là les pays anglo-saxons eux semblent avoir une autre approche plus pragmatique sur ces questions davantage basée sur les compétences on va dire très récemment il y a eu les élections américaines et notamment le cas de Kamala Harris donc cette femme noire qui vient d'être élue vice-présidente aux Etats-Unis un cas très parlant comment expliquez-vous cette différence d'approche de l'inclusion et de la diversité et pourquoi ce modèle qui est parfois basé sur la discrimination positive n'est pas transposée ou simplement transposable dans l'hexagone merci à Bula pour cette question qui nous ramène à l'actualité justement ben en fait voilà je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'on a un modèle qui est différent en France une histoire différente déjà comme l'a précisé Hayat au début en France on s'est interdit d'avoir des statistiques basées sur l'ethnie la couleur du pôle l'origine etc et donc déjà on a plus de mal à quelque part à amener des éléments factuels sur la diversité qu'aux Etats-Unis où c'est quelque chose qui est tout à fait dans les mœurs et qui est totalement légal quelque part une des différences sur ce sujet c'est que aux Etats-Unis on a confronté ces réalités discriminantes en posant des chiffres en posant un cadre alors qu'en France c'est un petit peu plus difficile même quand on souhaite faire des études à le montrer donc déjà de manière concrète mesurer les différentes discriminations liées à différents facteurs c'est beaucoup plus difficile en France qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a eu aussi une histoire qui a amené voilà beaucoup de penseurs de chercheurs de politiciens à s'attaquer à s'attaquer à la question de la discrimination surtout raciale depuis très longtemps maintenant c'est pas parce que c'est fait que le problème n'existe pas d'ailleurs l'exemple que vous citez de Kamala Harris montre à la fois une réussite mais montre qu'il y a encore beaucoup de progrès c'est-à-dire que comme vous le dites Kamala Harris en fait avec tous ses progrès avec tout ce pragmatisme avec toutes ces statistiques et tous ces discours politiques qui sont complètement acceptés depuis des décennies c'est la première fois qu'une femme noire accède au pouvoir aux Etats-Unis maintenant ça m'amène à m'exprimer sur quelque chose qui m'a interpellée d'ailleurs dans cette élection autour de cette élection c'était justement qu'on a souvent qualifié Kamala Harris uniquement de femme noire c'est-à-dire que malgré qu'on soit dans une société américaine qui est censée être plus basée sur la compétence sur le mérite etc c'est in fine quand on était confronté à cette réussite on est arrivé tout de suite avec beaucoup d'essentialisation en réduisant Kamala Harris uniquement à femme et noire donc cette intersectionnalité ce qui exprime cette double difficulté qui est réelle à accéder à un poste de pouvoir c'est-à-dire qu'on s'est contenté pratiquement dans tout en tout cas moi la plupart des récits que j'ai lu ou que j'ai entendu autour de son élection c'était femme et noire on n'a pas parlé de tout ce qu'elle a fait avant de ses diplômes de ses réalisations ce qui amène la question de dire à quel point cette essentialisation n'est pas aussi un phénomène pervers quelque part c'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui on a tellement fait face à ces vieux démons que quelque part on a peur d'arriver à l'effet inverse et il faut faire vraiment très très attention à cette question d'essentialisation aujourd'hui en France ce qu'on constate surtout c'est quand il y a une femme qui est nommée dans un poste de direction ou dans un grand ministère on dit une femme à la tête d'eux alors que souvent ne dit pas un homme à la tête d'eux mais bien sûr parce que c'est la rareté qui fait je comprends tout à fait mais j'ai envie de dire aujourd'hui j'ai envie de souligner que c'est important d'éviter le plus possible cette essentialisation qui peut amener à des dérives là récemment il y a une artiste chanteuse qui a eu des propos dans la presse que moi je qualifie c'est de la misandrie pure en fait et encore une fois de l'essentialisation où on est arrivé à l'effet inverse où on qualifie un groupe social en l'occurrence les hommes blancs de tous les mots juste parce que il y a une réelle discrimination qu'il y a en l'encontre de femmes mais à l'excès ça peut amener des choses comme de la misandrie l'essentialisation qui ne sont pas forcément bonnes pour la société donc voilà je n'ai pas répondu exactement à la question parce que ça m'a fait penser à des choses importantes mais ce qui est important de dire c'est que je pense qu'en France aujourd'hui on est sur une une bonne tendance ça ne veut pas dire que voilà tout va se résoudre il y a encore beaucoup de travail mais déjà aujourd'hui si nous on est là en train d'en parler c'est quelque chose d'important parce que c'était rare avant d'avoir une discussion autour des réalités de la diversité de la discrimination de l'accès à l'emploi alors qu'aujourd'hui on en est conscient et ce qui veut dire qu'on est en train de donner un cadre de rendre visibles ces problèmes pour trouver des solutions et je pense qu'il y a énormément de personnes mobilisées pour que demain on soit plus pragmatique et qu'on regarde ces phénomènes-là avec plus de recul pour amener plus de chance à chacun en fait l'égalité des chances c'est ce qu'il y a de plus important ça veut dire n'importe qui en est quelle que soit sa couleur de peau son histoire c'est pas ça le plus important c'est qu'est-ce qu'on peut apporter au groupe aux autres et qu'on nous donne notre chance pour pouvoir faire faire preuve de 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 justement de de cette compétence et de participer donc moi je voilà je je pense que aujourd'hui on a de bons indicateurs il y a beaucoup d'indicateurs aussi qui indiquent qu'il y a encore du progrès mais je pense qu'en France aujourd'hui on est beaucoup plus conscient qu'hier de 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 ces questions-là alors merci à gérer vous répondez en en partie à la dernière question que je souhaitais vous poser d'ailleurs à vous deux c'est tout simplement comment voyez-vous l'avenir vous êtes plutôt optimiste je l'ai senti mais quand on observe aujourd'hui le climat politique et économique qui semble vraiment tendre aujourd'hui vers un repli sur soi et qui met en exergue un peu les peurs de chacun comment voilà tout simplement je répète la question comment vous sentez l'avenir alors n'hésitez pas à me dire non du coup je vais répondre rapidement pour moi je pense que disons que la situation actuelle mais qui finalement est depuis un certain nombre d'années on sait qu'il y a un climat où il y a des sujets identitaires qui reviennent de plus en plus on sait que ces crispations identitaires elles sont historiquement très souvent rattachées à des contextes économiques compliqués en d'autres termes en gros quand ça va mal financièrement économiquement dans un pays c'est vrai qu'on a tendance à chercher des boucs émissaires notamment chez les autres chez autrui et puis je reste malgré tout moi en tout cas optimiste tant qu'il y aura des personnes qui se poseront des questions et qui surtout chercheront des réponses on sera déjà de toute façon déjà dans l'étape d'après c'est à dire l'étape d'essayer de construire des choses et de construire des ponts avec autrui il y avait une citation de Saint-Exupéry qui disait si tu diffères de moi mon frère loin de me léser tu m'enrichis je pense que si on garde ça à l'esprit se dire que la découverte d'autrui elle est toujours une richesse potentielle on y arrivera alors ce que je dis là bien sûr c'est l'idéal mais en même temps on est des êtres humains et si on ne tend pas vers l'idéal à quoi bon j'ai envie de vous dire donc il faut aussi garder cette part d'idéal dans notre tête essayer d'avancer mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas concrètement se mettre au travail si je devais donner une dernière petite bille pour les personnes qui vont écouter ce podcast il y a un test qui s'appelle c'est un test information préliminaire implicit association c'est un test si vous tapez test discrimination Harvard parce que c'est un test qui a été fait par Harvard vous allez tomber dessus sur Google et en fait c'est un questionnaire vous pouvez cliquer sur plein de choses il y a plein de questions qui vont arriver qui vont se poser à vous de plus en plus de plus en plus rapidement et en fait ça va venir tester l'association que vous faites entre des mots et des personnes par exemple souvent il y a des par exemple les gens qui ont des biais envers les populations noires ils vont rattacher par exemple vol ou délinquance à noir ou alors ils vont rattacher je ne sais pas moi soleil à blancheur des choses comme ça et en fait le premier pas si on veut construire un monde juste où chacun a sa place c'est déjà de prendre conscience des biais qu'on a chacun et chacune et de faire attention et enfin je finirai sur une autre citation que je trouve absolument super brillante et qui finalement peut s'appliquer à plein de cas c'est une ancienne journaliste française qui s'appelait Christiane Collange qui disait que le sexisme tout comme le racisme naît de la généralisation c'est-à-dire de la bêtise voilà je pense qu'on a tous suffisamment d'intelligence pour éviter de tomber dans les généralisations dans les catégories dans les étiquettes allons rencontrer les gens faisons enfin échangeons et je pense que tout ira mieux je vais juste dire que je suis aussi un peu distinct que Hayat c'est-à-dire que je pense qu'on va dans le bon sens parce qu'il y a énormément de personnes mobilisées aussi bien dans les milieux éducatifs dans les milieux politiques aussi dans les milieux artistiques et militants autour de la diversité et de l'inclusion quelle qu'elle soit et j'aimerais aussi rappeler que la diversité c'est pas lié uniquement à ces caractéristiques que l'on cite c'est-à-dire que ce qu'il faut se rappeler c'est qu'on est tous différents et que si on ne fait pas attention justement à ce que chacun ait son identité sa singularité qui est respectée que ce soit par rapport à son origine mais juste par rapport à sa façon de penser évidemment qu'on a des problèmes d'inclusion qui se créent donc le plus important c'est de travailler sur sa capacité à être inclusif donc ça commence par se rendre compte à quel point on a des stéréotypes d'abord et puis par accepter l'autre comme il est tout à l'heure Rayat a parlé d'assimilation ça c'est un grand danger l'assimilation c'est-à-dire de demander à des personnes de les accepter dans un groupe à condition qu'elles gomment certaines de leurs caractéristiques qu'elles abandonnent une partie d'elles-mêmes pardon qu'elles abandonnent une partie d'elles-mêmes en quelque sorte exactement donc aujourd'hui on voit que les personnes sont plus capables qu'il y a quelques années d'être elles-mêmes et de participer aussi bien dans des groupes que ce soit dans des entreprises ou autres et donc il faut continuer dans ce sens favoriser les rencontres favoriser l'émergence de rôles modèles différents et éviter à tout prix vraiment l'essentialisation parce que sinon on revient dans d'autres problèmes donc ne pas être dans une position où on accuse systématiquement les autres l'autre groupe et surtout à travailler sur plutôt une approche inclusive et l'inclusion c'est un pas qui est fait par chacun on n'attend pas l'inclusion uniquement d'un groupe social l'inclusion vient de chacun ça c'est très important de se le rappeler et pour moi c'est comme ça qu'on va réussir à évoluer alors merci à toutes les deux vraiment pour vos lumières pour vos propos et la qualité de vos interventions je pense qu'on a pu se nourrir en tout cas de chacune de vos positions et elles nous feront avancer dans nos analyses des questions d'inclusion et de diversité et j'espère très vite vous revoir et approfondir les débats merci à vous deux merci beaucoup à Viola merci beaucoup à Yann merci à vous deux à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501